J'ai pété un plomb, j'ai fait la carte saignée. Tu veux savoir c'est quoi? Tu veux savoir qu'est-ce que je vais te montrer? Attends, je vais chercher. Hello tout le monde, c'est Daniela. Bienvenue sur ma chaîne Mes cheveux crépus 4C dédiés aux cheveux afro et à la beauté de la femme noire. Si tu veux savoir comment t'occuper de tes cheveux, comment te mettre en valeur, tu es au bon endroit ma chérie. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va parler... On ne va même pas parler. Aujourd'hui, je vais vous montrer seulement. Je vais vous montrer. Ta-da! On a du Primark. Du Stradivarius. Du H&M. Du Primark encore. Du Zara. Et il y a Monkey aussi parce que je n'ai pas pris de sachets. Ils font payer leur sachet. Je vais commencer parce que ça va être long. Dans ce premier temps, je vais vous montrer les vêtements portés. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer tout ce qui est accessoire. Pour commencer, je porte ce top à époulette. Donc ça, on voit ça partout sur Instagram. J'ai acheté ça chez Monkey. Donc ce petit haut en taille S. Oui, 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 oui. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, taille S, ça va rentrer sur moi. Ça paraît bien large. En termes de vêtements, c'est tout chez Monkey. Chez H&M, j'ai pris un tee-shirt blanc, simple comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais. Un petit haut tout simple, basique, sans artifice spécifique. Je trouve que c'est top quand tu le portes avec un cycliste. Donc ça m'arrive en dessous des fesses. Juste ce qu'il fallait. Donc après, il faut l'accessoiriser. On peut mettre une ceinture, on peut mettre une banane, on peut mettre une chaîne. Donc c'est vraiment des basiques qui font les choses. Là, vite fait, j'ai enfilé mon cycliste, ma solo. Donc le combo est plutôt pas mal. Mais ça doit être encore travaillé. Mais voilà. Chez H&M, j'ai juste pris ça. Chez les hommes, bien sûr. Chez Primark, c'est là où il y a le plus de choses. J'ai pris ce joli soutien en marron pour faire un effet couleur chair. Je trouve qu'il est très beau. en 95B. Il est à 3 euros. Et franchement, il est confortable. Il n'y a pas de gros coussinets à l'intérieur. C'est vraiment simple. J'aime beaucoup. Je l'ai essayé. Il me va parfaitement. Je suis à l'aise dedans. Il faut savoir que je ne porte pas beaucoup de soutien. Juste de temps en temps, tu vois. Histoire de, avec certains vêtements clairs, comme ce top. Ça dépend du vêtement. Mais je ne porte pas beaucoup de soutien. Mais j'achète au moins un à deux soutiens par an. J'ai pris ce crop top bleu. Je l'ai essayé tout à l'heure. Et je ne suis pas totalement satisfaite. Je trouve que les bretelles ne sont pas assez longues. Et que ça ne me va pas parfaitement. Il est en taille L. Et il est à 6 euros. J'ai pris cette chemise que tu vois ici. Elle est vraiment fluide avec des grosses poches. Ça fait un effet safari. Je trouve que c'est parfait pour la saison. C'est une chemise que j'ai pris en taille 40 à 13 euros. Le pantalon que je porte avec, le voici. Il est très confortable. Il n'a pas de fermeture éclair. Il y a une fausse fermeture. Je l'ai pris en taille 44 pour être à l'aise. Mais comme tu le vois, c'est... On va dire que c'est ma taille chez Primark. Il est à 10 euros ce beau short. Il n'est ni trop court ni trop long. Juste ce qu'il faut. Il y a ce petit body blanc. J'ai beaucoup aimé les manges bouffantes. C'est ce qui fait son charme. Il est à 10 euros. Je l'ai pris en taille M. Il ne me sert pas trop. On est confortable dedans. Deuxième sac Primark. Petit top à carreau. Comme ceci. Il est plutôt sympa. Confortable à porter. Il est à 5 euros. Je l'ai pris en taille M. Deuxième top. C'est en haut noir. On aurait dit en haut simple comme ça. Mais quand tu regardes les détails de plus près, tu verras que ça fait comme un corset en fait. C'est ce que j'ai aimé. Les détails du bas du top. Juste parfait. Je l'ai pris en taille M. Je suis très confortable dedans. Et il est à 8 euros. Ah, ça c'est ma jupe Caliente. J'ai kiffé sur les volants, sur la forme de la jupe. Alors, les jupes en portefeuille, ce n'est pas ce qui me met le mieux en valeur puisque j'ai une morphologie en H. mais, ma foi, tu peux l'agencer un peu comme tu veux, tu vois. Tu accessoirises, tu... On équilibre la silhouette. Donc, j'ai craqué sur cette jupe. Je voulais la prendre en 42. Il n'y avait que du 40. Et elle est à 16 euros. Elle est assez longue. J'aime beaucoup les petits motifs que tu vois dessus. Je ne sais pas si tu te rends compte. Voilà. Il y a des sortes de petits carrés. C'est juste top. Pour finir, j'ai pris un t-shirt comme ceci. J'ai trop aimé pink. Ça me rappelle tellement mon enfance. Voilà. Il est trop cute. Tu peux le porter avec un jean, même un cycliste. Parce qu'il est assez long. Il cache les fesses. Donc, je trouve qu'il est juste top. La couleur n'est pas trop flashy. Je trouve qu'il est parfait. Dernière pièce. Un jean. Donc, je voulais le prendre en 46. Je l'ai pris en 44. Je sais que Primark taille petit pour les pantalons. C'est un jean où je ne vois pas le prix. Donc, je ne sais pas combien il a coûté. Et il y a des poches comme ceci. C'est un jean cargo, quoi. J'aime bien. Mais je voulais un effet plus large, plus loose. Donc, j'aurais dû prendre en 46. Malheureusement, chez Primark, on ne peut pas essayer en ce moment vu le contexte. Donc, j'ai fait un peu à l'aveugle. Je ne sais pas si je vais le retourner. Les articles que je ne kiffe pas beaucoup. C'est le top bleu. Celui-ci. Il ne me va pas parfaitement. Ça passe, mais il y a mieux sachant qu'il est à 6 euros. Je ne sais pas si je le garde ou si je le jette. Je ne sais pas encore. Le jean, ma foi, j'aurais voulu en 46 pour voir ce que ça donne. Mais j'ai essayé avec un t-shirt et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le combo t-shirt jean. Donc, j'hésite encore. On passe à un autre magasin. Stradivarius. J'ai craqué sur cette robe. Cette robe marron. Elle est trop belle. Elle est un peu transparente, vous avouerez. Mais c'est le genre de robe que j'aime porter en été. Légère. Facile. Facile à porter. Il n'y a rien à faire. Tu mets ta robe, c'est fini. J'ai trouvé ce short dans les derniers articles. Et c'était pile poil ma taille. Il est trop confortable. Il est bien taille haute. Il ne serre pas au niveau des cuisses. Donc, il n'y a pas trop de risque que ça remonte entre les fesses. Il est en taille L à 15,99€. Et j'ai oublié de vous dire la robe. C'est une taille S la robe. Ah ouais, j'ai pris une taille S. Je me suis trompée. Mais en tout cas, elle ne me va pas parfaitement. elle est très près du corps. Mais je ne m'étais pas rendue compte que la robe marron était en taille S à 19,99€. Ok. Ce body, petit body qui m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit waouh. J'aime bien les couleurs chaudes en ce moment. Tout ce qui est marron, nude, beige. En ce moment, j'ai envie de m'habiller comme ça. Donc, je l'ai pris en taille L à 15,99€. J'aurais pu le prendre en taille M pour qu'il soit plus serré. mais je suis confortable dedans. Donc, je vais garder cet article. Au suivant, chez Zara, j'ai pris 4 articles. Un petit top marron. Ben, décidément, je suis dans mon mood. Marron, nude en fait. Mon mood nude. Je l'ai pris en taille L à 15,95€. Alors, j'ai pris ce joli pantalon. Donc, il est jaune, 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 bien jaune, quoi. Jaune poussin, jaune fluo même, je dirais. Donc, je l'ai pris en taille L et je vous mettrai le lien pour voir le prix vous-même. Voilà. Un petit top comme ceci avec mes manches bouffantes. C'est un petit top que j'ai pris en taille L. J'aurais pu prendre du M. Je ne me rappelle plus du prix. Vous aurez le lien en barre de description s'il est toujours sur le site parce que vous savez, chez Zara, si l'article n'est plus en stock, on ne trouve plus le lien. Bien, j'ai tout fait. En fait, c'est le même haut. C'est le même haut mais sans épaulette. Je l'ai acheté avant de voir celui-là. Donc, je ne sais pas encore si je vais le retourner ou si je vais acheter autre chose mais c'est le même type de haut. Voilà. Mais sans épaulette. Il fait son effet. Il est à 9,99€. Et celui-ci, je ne me rappelle plus du prix. Je crois 15,99€. Ouais. 15€ celui-là. Petit rapprochement. On va commencer par le meilleur. Le meilleur des meilleurs des accessoires. Tu es prête? Lunettes pour tous. J'ai craqué pour des lunettes. Ça sent le neuf. Ça sent... Oh là là. Oh là là. Petite boîte. Je vais rentrer les lunettes dans Playtree. Voici la paire. Il y aura le reflet de la Rine Marite. Mais ce n'est pas grave. Donc là, tu te dis clairement que tu as pris des lunettes pour frimer. Si tu ne sais pas, je suis myope et astigmate. Donc ma vue, ce n'est pas tout à fait ça. Donc crois-moi qu'on peut être stylé même avec des lunettes et même avec une déficience visuelle. Dis-moi, tu ne trouves comment avec cette paire? Moi, je kiffe. J'essaie de ne pas te mettre le reflet. Donc je regarde dans mon retour. J'aime trop ces lunettes. Et oui, il y a ma correction visuelle dessus. Oui. Alors, j'ai pris une deuxième paire puisque pourquoi s'arrêter qu'à une seule? Non, non, non. Deuxième paire. Donc j'ai pris une forme qu'on ne voit pas beaucoup ou qu'on voit en ce moment mais plutôt fantaisie. Donc, moi, j'ai trop kiffé. C'est ça. OK. Non, vraiment. Vraiment. Dis-moi, dis-moi vraiment si je ne suis pas stylée avec. Non, moi, j'aime trop. même si tu n'aime pas moi, j'aime, je vais porter. On ne peut pas plaire à tout le monde. On le sait déjà. Donc, ma chérie, ma chérie, doudou, tu valides ou tu valides pas? C'est pareil. Je valide. Bon, allez, on continue. Je suis retournée chez Sephora. Je vous avais dit que je n'avais pas fini avec cette histoire de Fenty Beauty. Donc, j'ai pris une poudre. C'est la Nutmeg. Donc, c'est pour le teint. C'est une poudre très fine. J'aime beaucoup. Là, elle est fermée. Donc, ce que j'ai apprécié quand je l'ai testée en magasin, c'est qu'elle est hyper fine et j'ai vu quelques revues dessus. ça donne grave envie. Donc, je me suis laissée tentée par cette poudre mais pas que. J'ai aussi pris un rouge à lèvres transparent de toute façon. Donc, je te montre la couleur que j'ai prise si ça veut bien sortir. Mais c'est coincé la parole. Pitching. J'ai pris une couleur violet. J'en mets pas beaucoup. J'aime pas trop swatcher mes produits. Je trouve que ça les abîme. Donc, c'est un transparent violet, légèrement coloré. C'est entre un gloss et un velouté. On aurait même dit que j'ai abîmé mes affaires. Oh, non, 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 non. C'est pour ça, j'ai déjà dit que je vais pas swatcher mes affaires. Je vais pas swatcher mes affaires. tu peux intensifier en mettant plus de produits ou mettre légèrement un peu comme un gloss, mais un peu comme un rouge à lèvres veloutés. Voilà. C'est une sorte de sensation comme ça. Et pour finir, j'ai pris une colle à fossiles. voilà, celle de Houda. Je suis pas fan de l'embout, donc je vais jongler entre ça. Voilà tout ce que j'ai pris chez Sephora. Je me suis calmée, j'ai pas fait de folie là-bas. Chez Primark, j'ai pris pas mal de choses. Je vais enfin tester les ongles comme ça. Je me suis dit pourquoi pas de temps en temps ou lors d'une occasion. tester les faux ongles. J'ai pris trois paires de fossiles. Donc, les voici. Hâte de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai aussi pris des boucles d'oreilles. Donc, une en forme de coquillage comme ça. Une autre comme ceci. Donc, ce sont des paires qui sont pas très chères. Là, c'est des petits accessoires qui sont entre 3 et 5 euros. en général. J'ai pris une petite chaîne comme ça Sagittaire. Vous voyez, elle est à 3 euros. J'ai pris une chaînette pour les lunettes à 3 euros. Vous voyez, c'est des petits accessoires entre 3 et 5 euros voire 8 euros max. J'ai pris une mime pour mes faux ongles. Donc, ça, c'est 1,50 euros par exemple. J'ai voulu tester un pinceau là-bas. Donc, 1,50 euros. 4 euros. Un assortiment de colliers comme ceci. En ce moment, j'ai envie d'un collier fin. J'ai des gros colliers mais j'ai très peu de petits colliers donc je me suis dit, allez, des petits colliers comme ça, c'est plutôt sympa. J'ai pris aussi un sac vieux rose beige. J'aime beaucoup les détails des poignets. Pour finir, j'ai pris une ceinture comme ça. Le sac, il est à 10 euros. Ça, c'est à 4 euros. J'ai même pas regardé la taille de la ceinture. Je vois maintenant que c'est XS. Mais fou, ça ne va pas. Je pense que ça va le faire. Attends, on va voir ça. Franchement, il y a des fois comme ça, tu regardes bien tes tailles et d'autres fois, tu sais même pas qu'est-ce que tu as fait. J'ai pris la robe en S, j'ai pris ça en XS. Bon, continuons. Chez H&M, je me suis lâchée sur les accessoires. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de petites boucles d'orées. à 6 euros, à 9 euros. J'ai pris un tout petit collier comme ça avec un mini mini cadenas. J'ai trouvé ça trop cute. À 5 euros, je kiffe porter des bracelets. Que ce soit des trop bracelets ou des plus fins. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. À 7 euros le bracelet. des petites bagues comme ceci. Trop cute. Chez Monkey, j'ai pris ce bracelet. Donc, c'est double maille. J'ai beaucoup aimé. Astradivarius, j'ai craqué pour cette petite boucle d'oreille. Très, très cute. C'est la fin, les gars. C'est la fin. Il n'y a rien d'autre. C'est bon là. Franchement, je me suis bien lâchée. Dis-moi, quel article tu as préféré ? Dis-moi, quelle pièce tu as préféré ? Quel accessoire ? Tout ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis en retard. Lundi, mardi, je n'ai pas fait de vidéo. Franchement, ce n'est pas évident. Je me suis imposé ce challenge pour avoir un rythme, m'organiser. Peut-être que j'aurais dû faire autrement. Mais quand les choses sont là, je m'y mets de plus bon cœur. Je me suis lancé un défi. Je vous remercie d'être compréhensif et de regarder mes vidéos régulièrement. Allez, je vous laisse. Salut ! Salut !